Aujourd'hui nous allons parler d'un événement de 1968, très inconnu, le record de Stirling Moss en Suzuki. A la fin des années 60 en Europe, acheter une voiture nippone n'est pas un réflexe, c'est même considéré au mieux comme une excentricité, au pire comme une connerie. Pour marquer le lancement de sa Front T et éprouver sa fiabilité et ses performances, Suzuki a une idée. Ils organisent un road trip dont l'objectif est de rouler à fond de Milan à Naples avec la Front T, dernière nouveauté de la marque. Au volant, Sir Stirling Moss, qui n'est pas encore Sir à l'époque. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de la toute dernière petite Suzuki, mais bien d'une de ses ancêtres dans la gamme du constructeur nippon. La Front T LC10. La Front T 1967 dispose d'un style bien à elle qui lui vaudra le surnom de Daruma, une poupée japonaise alors en vogue. Elle disposait de suspension indépendante, d'un moteur de temps de 356 cm3 à 3 cylindres refroidi par air, également appelé LC10. Toute cette calavalerie était confiée à une transmission manuelle à 4 vitesses, synchronisée sur les 3 premiers rapports. Quel luxe ! Originalité, le moteur était placé transversalement à l'arrière. Les quais, ces petites voitures japonaises qui existent encore aujourd'hui et répondent à certaines normes d'encombrement et cylindrée, c'était en effet toutes mises au moteur à l'arrière. La Front T 360, aussi appelée LC10 parfois, est lancée en mars 67 pour remplacer la Suzy Light Front T précédente. Cette nouvelle citadine venait en réaction au succès de la Subaru 360, une voiture dont nous allons très bientôt vous parler aussi sur Road Story. Le 360 faisait référence à la cylindrée de 360 cm3. Sur le marché intérieur japonais, la Front T venait chercher des noises à la Mitsubishi Minika, à la Daietsu Fellow et à la Subaru 360. Mais en Europe, c'était une toute autre histoire. Au Japon, on présente la Front T concessionnaire le 27 mai 67 et le succès est immédiat. La production prévue à hauteur de 3000 exemplaires par mois est vite triplée. Sur le vieux continent par contre, personne ne connaît Suzuki et ceux qui connaissent la marque n'ont pas l'intention d'en acheter. Les produits japonais commencent à peine à arriver, dans l'électronique notamment, mais il ne viendrait à l'idée de personne d'acheter une auto japonaise. Pour faire connaître sa petite dernière, le service marketing de Suzuki a alors une idée. Il faut montrer le produit et prouver qu'il est fiable et performant. Le plan est simple, on organise un road trip à travers l'Italie avec la Front T SS de 36 chevaux fraîchement sorti. C'est la version sportive de la petite Suzuki. La SS était la K-Car la plus rapide jamais sortie. Imaginez donc, elle pulvérise le 400 mètres départ arrêté en seulement 19,95 secondes. Et en plus, elle a été équipée d'un conteneur. Rien que ça. On confie deux exemplaires à deux pilotes connus qui devront parcourir les 746 kilomètres de l'autoroute du soleil séparant Milan de Naples. Tout ça doit se faire devant un parterre de journalistes et pieds dedans pour montrer à quel point la Suzuki Front T envoie du lourd. Pour le Japon, le pilote moto de la marque, Mitsuo Ito sera chargé de piloter la voiture beige. Pour l'Europe, c'est carrément Stirling Moss qui se voit confier une Front T rouge. Le légendaire champion sans couronne accepte de sortir de sa retraite sportive pour cette petite pige qui ne saurait nuire à sa réputation. Il fait 23 degrés dans l'air ce matin sur Milan. Sur une place du centre-ville, un petit attroupant s'est fermé autour des deux voitures. Une rouge et une crème. Deux hommes déplient une carte routière sur le capot d'une des deux voitures. Stirling Moss, champion automobile et Mitsuo Ito, employé à vie de Suzuki et vainqueur notamment de l'île de Mente été, la légendaire course moto. A l'heure dite, Stirling Moss pose sa signature au gros marqueur blanc sur le capot de sa Suzuki Front T. Les deux hommes se font signe, c'est parti. Direction Naples, 750 kilomètres plus au sud, à fond. Le bruit caractéristique du moteur de temps vient percer la brume matinale qui recouvre encore Milan en ce début de matinée. Les deux petits bolides partent à vive allure direction l'entrée de l'autoroute, celle qu'on appelle ici Autostrada del Sole. Les deux bolides se suivent de près. Le japonais et l'anglais se doublent puis se redoublent sur l'autoroute pour s'occuper. Il faut dire qu'ils ne sont pas arrivés les mecs. Sur le tableau de bord de la fronte T 360 SS, le compteur s'affole et flirte même avec les 130 kilomètres heure, carrément. On rigole, mais le ruban de bitume défile sous les roues de caddie des deux Suzuki à un bon rythme. Le passage au niveau de Rome se fait seulement après 4h27, ce qui donne sur les 550 premiers kilomètres une moyenne de 125 km heure. La puissance des bolides étant modeste, les deux pilotes adoptent une technique qui vaut ce qu'elle vaut. Les deux Suzuki se suivent de près pour permettre à la seconde de bénéficier du phénomène d'aspiration. Cela ne change rien à la vitesse de la voiture de tête, mais cela permet au moins à la deuxième voiture de moins forcer et par conséquent de moins chauffer aussi. Il ne manquerait plus qu'une des deux tombe en panne. Au terme des 746 kilomètres, les deux pilotes arrivent à Naples avec une vitesse moyenne de 122,44 km heure. Une performance on ne peut plus respectable pour une voiture avec un aussi petit moteur. La fronte T n'est pas devenue un best-seller en Europe. Déjà très difficile à trouver au Japon, elle fait carrément figure d'ovnis en Europe. La voiture ayant servi au record avec Moss au volant est actuellement au musée de Suzuki à Mamatsu. A priori personne ne sait ce qu'il est devenu du second véhicule conduit par le pilote japonais. Aujourd'hui Suzuki est présent sur toute la planète et la marque vend 30 000 véhicules par an rien qu'en France. Mais le constructeur reste fidèle à sa devise, faire de grandes choses avec de petites voitures.